Salut, c'est Galphie ! Aujourd'hui, je vais te montrer comment déplacer un projet sur ton disque dur, comment faire quand tes fichiers audio sont éparpillés un peu partout, bref, comment faire les choses proprement. Si je t'en parle, c'est tout bêtement parce que je me suis retrouvé confronté à ce problème récemment. On se retrouve juste après l'intro. Alors voilà, initialement, j'avais un dossier dans lequel j'enregistrais mes idées. Je t'avais montré dans une vidéo précédente consacrée à la gestion des fichiers, quand tu enregistres un projet, Cubase crée plusieurs sous-dossiers dans le dossier du projet. Et tu peux voir que ces sous-dossiers, on les retrouve là, audio, edit, image et mixdown. Et donc, ben voilà, en fait, j'ai ce dossier avec mes idées et tous mes fichiers audio sont mélangés, enfin bref, c'est le bazar. Voilà, donc j'ai décidé de faire le ménage et donc la première chose à ne pas faire, c'est de sauver ton projet à un nouvel emplacement. Si tu fais ça, je te montre ce que ça va donner. J'ai mon projet ouvert, je vais dans Save As, Sauver Comme. Je vais lui créer un nouveau dossier. Maintenant, si je vais dans mon dossier test, tu vois qu'il n'y a que le projet d'enregistré et le sous-dossier image de piste, mais il n'y a pas le sous-dossier audio, etc. Ça veut dire que les fichiers audio sont restés à leur place, donc dans le sous-dossier audio. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est un backup du projet. Ça se passe dans Fichier, Sauvegarde du projet. Là, tu choisis un dossier vide ou tu en crées un nouveau. Là, tu as plusieurs options. Donc, garder le projet actuel à actif, minimiser les fichiers audio. Si tu as du Direct Offline Processing, c'est-à-dire des traitements audio en ligne, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, tu peux rendre ces traitements audio permanents. Tu peux supprimer les fichiers longs utilisés. Tu peux ne pas faire de sauvegarde de la vidéo si jamais tu as utilisé de la vidéo dans ton projet. Et tu peux également ne pas sauvegarder le dossier Mixed Down où il y a tous les exports. Là, si je vais dans mon nouveau dossier, tu remarques que cette fois-ci, on a bien le sous-dossier audio, images, interpictures, etc. Et là, j'ai les fichiers utilisés. Sur ce projet-là, j'ai que deux fichiers, une piste basse et une piste batterie. La piste batterie est en mini. Donc les données mini sont sauvegardées dans le fichier .cpa, donc le fichier natif au format que tu bases. Alors maintenant, si tu importes des fichiers audio dans un projet existant, de l'audio qui vient d'une autre source, tu as deux possibilités. Tu peux demander, dans les préférences, d'ouvrir la boîte de dialogue à l'import. Et ce qui m'intéresse, c'est de cocher « Copier les fichiers dans le dossier du projet ». Et pour ça, tu vas dans « Édition », « Préférences », « Audio ». Et à l'import des fichiers audio, ouvrir la boîte de dialogue. Tu peux également utiliser tes propres settings. Moi, je préfère ouvrir la boîte de dialogue parce que, suivant les fichiers que je vais importer ou recevoir, il peut y avoir des fichiers mono, des fichiers stéréo, il peut y avoir un bitrate différent, c'est-à-dire, par exemple, un échantillonnage à 48 000 Hz ou à 44 100 Hz, etc., etc. Donc, je préfère cette solution-là. L'autre possibilité, c'est de préparer une archive que je te l'avais montrée dans la vidéo « Partager un projet ». Ça, c'est dans « Media », « Préparer une archive ». C'est ce qui va te permettre de récupérer tous les fichiers dans le dossier du projet. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te retrouve un peu plus tard pour la seconde vidéo de la semaine.